Musique Va, cours et surtout ne te retourne pas, va, cours, je ferai en sorte qu'il croit que c'est moi. Tu t'as commencé un jour dans la bibliothèque de l'université. Elle, elle a attiré mon regard, malgré son style peu soigné. Je lui ai parlé, elle m'a regardé en elle, je n'ai trouvé aucune faille. Malgré son sourire embarbelé, ses cheveux en pagaille. Petit à petit, on a appris à se connaître et à faire passer le temps. Et en sa présence, j'étais sous le charme comme une girouette dans le vent. Les mois passèrent et l'amour battait son plein. Pas de bagarre, bizarrement, tout allait bien. Enfin presque, oui, car il y avait un petit bémol. Un jour chez moi, au moment de la faire passer à la casserole, elle est devenue hystérique et s'est mise à chialer comme une folle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je ne suis quand même pas allé trop vite. Et je n'ai pas voulu faire peur, car je n'avais pas encore sorti ma... Bref, après une heure de sanglo, c'est laquelle ma voix son traumatisme. Comme quelqu'un qui parle à un groupe de soutien de son alcoolisme. Que depuis sept longues années qu'elle a passé sur cette terre, la pauvre s'était faite abuser par son beau-père. Que depuis tout ce temps, avant de dormir, elle ne voyait que sa tête. Et pour éviter les représailles, il avait pris la poudre des scampettes. Elle m'a décrit cet homme comme un lâche qui a une grande niveau des impuretés. Celui qui, devant une fiède, est comme une calache, mais sans grande sûreté. À ces mots, je me suis tué, car en général, c'est un tel oublie mes cœurs. Mais je fais le prix d'une rage. Une rage semblable à celle qui transforme Bruce Banner. Bref, les années passèrent et je faisais mon max pour éviter le sujet. Car moi, je l'aimais, pour nous, j'avais beaucoup de projets. Sauf qu'en soir, pendant que j'étais chez moi, Pénard, elle m'a plaint et me dit de venir du voir bizarre. C'était peut-être une blague. Elle avait l'habitude de ce genre de drôlerie. Sauf que là, elle avait l'air affolée, répétée sans cesse qu'elle avait fait une connerie. Arrivé devant chez elle, je l'entendais déjà dans l'autre pièce qui s'engloutait. Et c'est là que, quand je suis rentré, j'ai surpris ce couteau à la main devant elle, un corps ensormenté. C'était effectivement le cadavre de son beau-père, revenu soi-disant pour enterrer l'âge de guerre. Mais quand il vit son ancien prophète, il fut pris de ses mauvaises manières. Mais là, elle l'attendait de se défendre, elle n'hésitait à guerre. Il était peut-être mort, mais je savais bien que c'était elle la victime. Si bien que dès lors, j'ai décidé de lui prendre des mains l'arme du crime. Elle n'avait pas le droit de payer quand je pense à tout ce qu'elle a dû subir. Et c'est pour ça que, pendant que j'ai passé ces empreintes, je lui ai ordonné sans réfléchir. Va, cours, et surtout ne te retourne pas. Va, cours. Je ferai en sorte qu'il croit que c'est moi.